Comme je te dis, soirée, bon délire, ça rigole, ça danse. Tout d'un coup, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? On entend, ouais, ça tire, ça tire. On s'est dit, c'est quoi ce truc de fou ? Et quand t'entends ça tire, mais que t'as à l'intérieur d'une soirée, écoute-moi bien, tu cherches l'endroit où tu vas te mettre à l'abri pour sauver ta life. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino ! Un podcast imaginé par Oxmo Puccino et réalisé par David Comellas. Arte Radio. Aujourd'hui, on quitte la banlieue pour s'éloigner. S'éloigner parce qu'être en banlieue, c'est déjà être loin, mais là, on va plus loin. On quitte le bitume, on quitte le béton, on quitte tous ce truc de merde qui nous stresse pour aller vers la campagne. Aujourd'hui, je vais le présenter, Sylvie, tu vas voir, c'est un personnage de fou. C'est le feu. Le feu et la flamme en même temps. Le feu du Fénix. Il n'y a que moi sur Terre qui l'appelle Mamour. Mamour, parce que notre amitié va au-delà de ce que les gens peuvent se faire comme idée, de ce que c'est des gens qui s'aiment. Votre définition est petite. À l'époque, elle connaissait le rap français en entier. Il y avait beaucoup moins de rappeurs qu'aujourd'hui, mais elle les connaissait tous quand même. En fait, elle les connaissait tous avant le rap. Chez elle, il y avait sa chambre et c'était un lieu de réunion. Tu pouvais rencontrer Keri, Rof et Mokobe. On était là et on chillait chez Sylvie. Parce que déjà, on rigolait comme des fous. Et puis en plus, elle filmait tout le temps, elle prenait des photos tout le temps. Donc quand je parle de mémoire, c'est vraiment une mémoire. Elle habite dans 7-7, à 30 minutes de Paris, selon la circulation, dans un petit village au milieu des champs. Vous ne direz pas où c'est parce que sinon vous allez déménager. Je voudrais juste qu'elle a eu raison. Parce que de toute façon, on reste qui on est, où qu'on soit. Les gens, quand ils viennent dans le 77 et tout, ils disent « Ah, vas-y, laisse tomber, il y a trop d'heures de route ! » Alors que c'est une demi-heure. Voilà, c'est 30 minutes à tout casser. Et quand tu arrives là, tu te dis « Putain, merde, ça existe ! » Eh oui, ma gueule, il y a des coins où ça vaut le coup. J'ai vécu dans le 93 et au bout d'un moment, en plus avec le caractère que j'ai, je cherchais un coin où je pouvais être en paix. Là, tu vis, c'est agréable, c'est plaisant. Tu pourras toujours être émerveillé pour rien. Nous, on a des signes du 1er janvier au 31 décembre dans la Marne. Et c'est un kiff total. On leur donne du pain. Non, mais c'est mignon. Ça change de la vie d'avant. C'est radical, là. Quand je retourne dans les coins comme le 93 ou quoi qu'est-ce, tu sais, tu ne vois plus avec les mêmes yeux. Ah ben non. Et tu es choqué. Tu te dis « Putain, c'est dans ça que tu vivais ! » Mais il y a de la tension partout. On se bat pour se tirer de là. Mais maman, même les gens. C'est-à-dire qu'on vivait des trucs et nous, on trouvait que c'était normal. Et quand tu sors de là et tout, et même quand tu racontes aux gens, les gens, ils se sont choqués, ils disent « Mais non, mais non. » Et toi, tu dis « Mais tu racontes un truc tout balourd, quoi. » Et c'est ça, en fin de compte. C'est ça qu'ils tuent. Ouais, ils sont un peu agressifs. Non, c'est pas ça, le truc. C'est quand tu ne viens pas de là, tu te dis « Waouh ! » C'est chaud patate, quand même. Mais c'est un kiff. Ça te forge, hein. Ah ouais. Vivre dans le 93, ça te forge de ouf. Moi, quand je suis venu ici, j'ai apprécié les trucs que peut-être que les gens d'ici, tu sais, ils calculaient même pas. Comme le silence. Eux, pour eux, c'était normal. Moi, pour moi, c'était magnifique. Tu rentres, c'est calme. C'est-à-dire que tu rentres d'une journée oppressante, tu arrives ici, ton corps à lui tout seul, il se décompresse. Ça n'a pas de prix. Là, on fait l'interview dans ton jardin. Oh, calme ! C'est bien. C'est bien de le dire. Les histoires de quartier d'Oxmo à Poutine. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter une typique soirée de banlieue qui se part en cacahuète. Mais comme on peut en avoir l'habitude, quoi. Tout simplement. Comme ça arrive. Tout simplement. Et ce soir-là, c'était une soirée organisée par les gars du 9-3, organisée dans le 20-1. Et comme d'hab, ça ne se passe pas comme on a prévu. Truc de fou. Ça devait être dans les années 93-94. Ça devait être ça. On était partis en bande, comme d'hab. Chacun arrivait avec son équipe. Dans la soirée, bon son, bon délire. Nous, on est partis dans cette soirée parce que la personne qu'organisait, on l'appelait Gros à l'époque. Gros, c'est comme un frère. Donc, quand un frère, il fait quelque chose, tout le monde le suit. On le soutient. Il y avait, au niveau des invitations, il y avait beaucoup de gens du 9-3. Mais comme dans toutes les soirées, quand il y a une soirée qui se fait, si elle se fait dans le 20-1, il y aura autant de gens du 20-1, même s'ils ne sont pas invités. Donc, voilà. Surtout s'ils ne sont pas invités. Surtout s'ils ne sont pas invités. Et moi, j'étais là. Vu que j'étais à un quart d'heure de chez moi. Voilà. Moi, j'étais là. Même si c'était étrange de voir des gars, d'ailleurs, faire une soirée à côté de chez moi. Parce que c'était très turbulent. Non. C'était très étrange de voir des gens d'ailleurs, quoi. Ça ne se faisait pas trop à l'époque. Et eux, ils ne connaissaient personne. Enfin, je crois qu'ils ne connaissaient personne. C'était ouf. Donc, tu vois, les vautours, ils sont en train de parler d'une soirée dans leur quartier qu'ils n'ont pas organisé, eux. Mais ils vont voir ce qui se passe, quoi. Tu vois ? Exactement. Place des fêtes, j'avoue. Quand on arrive, même nous, on ne comprend pas. Mais on s'est dit, on vient sur Paname. On va délirer. On est entre nous. On allait pour un délire, mais comme d'hab, quoi. Bon son, ça se drague parce que des fois, les gens sortaient entre eux. Enfin, bref. C'est bon délire. Franchement, bon délire. Malgré tout ça, c'est assez barré en couille. Comme dans toutes les soirées à l'époque. C'est vrai. À un moment, on ne sait pas ce qui se passe. Mais le truc, c'est qu'on était dans l'ambiance et on sait qu'il y a un accrochage. Mais un accrochage, on se dit, vite fait, quoi. Les gens, ils sont là, ça s'accroche. Mais parce qu'entre couilles, on va dire, ça se titille. Mais franchement, c'est des trucs qu'on a tout le temps dans les soirées. Mais donc, ce n'est pas pour ça qu'on va se dire, ça va vraiment se barrer en couille. Ça devait être un truc quoi ? Tu n'es pas chez toi ici ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a mal parlé. Ça devait être un truc comme ça. Un truc aussi simple que ça. Excusez-moi, maman, de te couper. Quand on te dit un accrochage, un part mal à l'autre. Celui qui part, il dit, je reviens. Ouais, il dit, je reviens. Et en fait, le je reviens, moi, quand je te parle d'électricité, c'est électrique. Je reviens, il est relou. Voilà. Et le je reviens, il est tellement relou que tous les mecs du quartier qui sont là, ils en parlent. Ils disent, il revient, ils vont revenir, ils vont revenir. Les mecs du quartier qui disent ça, d'autres mecs du quartier, ils vont revenir, ils vont revenir. Et on sait que c'est sérieux. Voilà. Donc moi, je rentre dans la soirée et je vais voir gros, ils m'amourent. Je leur dis, hé, là, c'est chaud. Ouais. Là, c'est chaud, il faut partir, il faut partir, il faut y aller. Donc je vais en partant et je vois deux mecs, parce que moi, je vois ça de l'extérieur. Eux, ils sont à l'intérieur, ils sont en train de danser. Je vois deux mecs qui arrivent, cagoulés, fusil de charge, fusil à pompe. Ils courent. Fils de pute ! Coup de pompe. Voilà. Coup de fusil dans la porte. Ça tire à travers la porte. Après, coup de pompe dans la porte. Et là, ça rentre et j'entends des coups de feu. Et je vois les mecs sortir en courant. J'entends des cris, j'entends, tu sais, la panique et tout. Moi, je suis dehors, devant la porte ouverte, défoncée. Et là, je rentre. Et je vois un mec par terre avec un trou dans le dos. Il s'était fait tirer dessus, quoi. C'est un gars que je connaissais. J'étais avec lui à l'école. Ouais. Je ne l'ai pas revu après. Je n'ai jamais revu après. Jamais je ne l'ai revu. Nous, on est à l'intérieur. Donc, comme je te dis, soirée, bon délire, ça rigole, ça danse. Tout d'un coup, on se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe ? On entend, ouais, ça tire, ça tire. On s'est dit, c'est quoi ce truc de fou ? Et quand t'entends ça tire, mais que t'as à l'intérieur d'une soirée, écoute-moi bien. Tu cherches l'endroit où tu vas te mettre à l'abri pour sauver ta life. Ça court de partout et il y a une phase qui arrive dans cette soirée. C'était du sucre. J'ai une copine, elle court et tout, elle va, elle rentre dans une fente et tout. On ne sait pas, dans la soirée, il y avait une fente. Elle passe dans la fente et tout. Et nous, on la voit, on voit l'action. On fait, tu sais, on rigole parce que franchement, c'est ça qui est ouf. C'est qu'on sait que c'est une dinguerie qui se passe dans la salle, mais on vit en même temps des ambiances de malade. Ma copine, elle court, elle va dans la fente. On la regarde. On voit un gars du 9-4, je ne vais pas dire son blague, sinon je nique sa carrière. On voit un gars du 9-4 qui court. Il voit ma copine glisser dans la fente. Il la chante. Il la tire. Il la sort de la fente. Il se glisse, lui, dans la fente pour se protéger. On avait mal au ventre. On a dit, c'est impossible ce qui vient de se passer. On se tape des barres alors qu'on voit gros qui arrivent. Ouais, qu'est-ce que vous faites ? Arrête de rigoler. Ça tire de partout. Il faut que vous rentriez tous, sinon maman. Et là, c'est le sbeul. C'était la phase la plus croustillante. Arrête de rigoler. La plus croustillante. Donc elle dit, ouais, qu'est-ce que vous faites et tout ? Ça tire de partout. Venez, il faut qu'on rentre et tout, sinon maman. Parce qu'on était sous sa protection. Donc s'il nous arrivait quelque chose, c'était chaud pour sa gueule. Le truc, c'est quoi ? C'est que moi, quand on va à sa soirée, ma mère, elle lui dit, ouais, voilà, tu emmènes les filles, tu ramènes les filles. C'est-à-dire que sa mission, c'était, on va en soirée, on s'éclate, mais tu nous ramènes, nickel. Et il y a ça qui se passe dans la soirée. Donc lui, un, il a notre responsabilité, il est en panique. Deux, c'est sa soirée, il faut qu'il donne des explications. Donc il avait trop de pression sur lui. Donc lui, son but, c'était de nous prendre, de nous faire sortir de là et de nous emmener à l'abri. Donc il vient nous chercher pour nous faire sortir. Quand on va pour sortir... Oh, je rigole. On capte qu'il y a les flics qui sont arrivés. Donc c'était un bourbier. Et les flics, ils mettent tout le monde contre le mur. Mais quand les flics, ils disent tout le monde contre le mur, notre groupe de filles, on commence à tilter. Il y a une de notre équipe qui avait une putain d'arme blanche dans son sac. Donc si on la fouillait, qu'on chopait ça, on était dans la merde. Et elle a un réflexe. Pendant qu'on nous fouille, elle met sa main dans son sac, elle prend le couteau, elle casse. Le couteau, il devait être une arme blanche très fine parce que ce jour-là, elle a eu tellement peur qu'elle a pris le manche, elle a pris la lame, elle l'a pété, ça s'est fait nature. Camouflé dans le sac, propre. Quand les flics ont fini de la fouiller et on a vu qu'ils n'avaient rien trouvé, on était tellement légères, on était trop, trop bien. Et franchement, là on s'est dit, ça va la soirée ? Ça soirée n'était pas catastrophe. Au final, ça va, tranquille. Ah, finesse. La soirée n'est pas finie parce qu'on nous a coupé dans notre délire. Il est peut-être 1h, 2h du matin. Qu'est-ce que tu fais à 1h, 2h du matin quand il n'y a pas de transport en commun ? On est entre équipes, on marche, on se ressort l'ambiance de la soirée, des vannes à l'ancienne et tout. Ça rigole, mais au bout d'un moment, on a froid. Au bout d'un moment, on a froid, on se dit, merde, laisse tomber. Dans une équipe, il y a toujours un qui arrive à ouvrir les halls des immeubles. Qu'est-ce qui se passe ? On trouve un immeuble, on rentre, on s'assoit dans les escaliers et là, c'est la soirée qui commence. On appelle ça l'after. On se retrouve entre nous, on se tape des barres de rire et voilà quoi. C'est comme ça que nous, on a terminé notre soirée. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. C'était la vie. C'était ça, notre vie. C'était ça. Et pour nous, c'était super banal même. Ah ouais, ça arrivait très souvent. La paix, c'est mieux. Moi, quand je parle de paix, c'est pas pour faire semblant. Tu vois, c'est parce que j'ai connu d'autres normalités, tu vois, que je laisse derrière moi, bien sûr. Pour nous, c'était une soirée de presque tous les jours. Forcément, ça allait partir en couille. Forcément, ça allait finir en bagarre. Forcément, on n'allait pas aller jusqu'au bout de la nuit. Mais on espérait que ça ne tombe pas sur nous et puis qu'on rigole bien. Mais en même temps, quand tu n'as connu que ça, tu ne peux pas reprocher vraiment à la personne. Tu peux reprocher les actes, mais tu ne peux pas lui reprocher d'être ce qu'il est. Il y a des mecs qui restent dans ce circuit de la vie, c'est comme ça. Voilà, ça, c'est nos soirées. C'est comme ça, tout le temps. Heureusement, je ne sors plus. Ah ouais, ça ne m'intéresse même pas. Si je veux faire des ambiances, avec un jardin comme ça, tu sens quoi ? On vient à la maison, on fait agraille, il y a du son et il y a ce qu'il faut après. Et franchement, tranquille. Franchement, la paix, c'est le luxe, c'est ça ? C'est juste, les chemins, ils sont parfois douteux. Tout à fait. Mais au fond, c'est ce qu'on cherche à la base. La paix. La paix. Les histoires du quartier d'un trop petit nom ! Arte, radio, point com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada